Salut tout le monde, c'est Nagaos et aujourd'hui vous êtes en train de regarder le deuxième épisode de mon aventure hardcore Qui consiste à aller donc tuer l'Under Dragon Alors la fois passée on s'était arrêté ici Donc j'avais à peu près terminé le petit bunker Donc un abri vitré pour savoir ce qui vient à l'extérieur Alors là je vais encore un petit peu leur modifier Parce que j'ai eu de nouvelles idées Alors oui c'est vrai, ça aurait été peut-être un petit peu plus intelligent aussi de le construire à la surface et non au sol directement Parce que justement maintenant je vais devoir creuser une petite tranchée là vous allez voir Comment j'ai un peu pensé ça, je vais la construire donc avec vous Pour faire un bref résumé de l'épisode 1 Qu'est-ce que j'ai fait donc à l'épisode 1 J'ai été chercher du bois bien péniblement C'était assez inhabituel puisqu'il n'y en avait pas beaucoup Et donc voilà, c'était un peu chaud Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai trouvé ce magnifique endroit que voici Et puis bah j'ai été chercher un peu de bouffe Alors je suis en train de réfléchir, à mon avis je vais avoir besoin de vitre Donc il va me falloir que j'aille encore chercher du sable Et voilà, là je suis en train de creuser, de faire la tranchée vite fait Et je m'aperçois aussi que le jour se lève C'est chouette, ça fait un petit peu de temps Que j'ai plus vraiment... J'ai arrêté la vidéo tout de suite Enfin pas tout de suite après mais quelques temps après Et je ne l'ai plus reprise J'ai plus repris le jeu depuis un petit temps Donc là je suis un peu en train de penser à tout ce que... Enfin voilà, à redire mes papiers et tout le bazar quoi Donc alors là je suis parti pour aller chercher un peu de sable Et je fais attention à ce qu'il peut... Ouh là, j'entends un squelette Ouais non, je le vois pas, c'est pas grave Alors voilà, je vais vous montrer, en profiter pour vous montrer une petite astuce C'est que si vous devez traverser une forêt Et bien autant passer par au-dessus des arbres Ce qui est nettement, vous vous sentez déjà nettement plus en sécurité Et vous avez un meilleur point de vue Voilà, tandis que si vous passez par en-dessous des arbres Bah c'est nettement plus dangereux Voilà, vous avez un point de vue moins... Enfin vous voyez moins autour Alors là je suis assez concentré, j'ai vu qu'il y avait une araignée Mais elle ne semble pas... Elle ne semble plus offensif vu qu'il fait jour Voilà, alors je devais aussi vous dire un petit truc Pendant que je prends le sable pris d'amant Et de filmer, tout faire, de jouer, etc... Alors l'araignée me semble en effet passive Ça va Ou alors... Non ça va, elle est passive Et bien je vais essayer de me la faire Pour augmenter ma petite réserve de fil Qui pourrait par exemple me servir à faire une canne à pêche Ah bah, pas de fil Mais un oeil Alors, donc voilà Je vais poursuivre ma petite quête de sable Ouais, par ici, pourquoi pas Oula Ouais, une pelle qui me saute entre les mains Là, ça fait franchement peur Donc voilà 34 blocs de sable Ça me suffit Ouais Ouais, donc Enfin, ça... Je pense que ce sera suffisant Ouais Je pense Qu'est-ce que je peux aller faire là pour le moment ? Donc j'avais pris à l'épisode 1 un petit peu de bouffe Mais je ne pense pas que... Qu'il sera... Que j'en aurais beaucoup Puisque je vais bientôt devoir aller miner intensivement également J'avais également creusé une mine à l'épisode 1 J'ai oublié de le rappeler Donc voilà, il va falloir que j'aille chercher de la nourriture Donc j'essaye, tant bien que mal, de trouver 2-3 cochons ou des vaches Mais... Ou des poulets, pourquoi pas, on les ferait que Toutefois simple Mais voilà, je vois des citrouilles Donc ça, c'est pas mal Je vais en prendre J'en prends Alors les citrouilles, à quoi est-ce que ça peut me servir ? Ça peut me servir, justement Pourquoi est-ce que j'en prends ? Parce que je n'ai pas le droit à des coffres Donc tout ce que je garde, ça doit être assez utile Pourquoi des citrouilles ? Bah tout simplement parce que quand vous pointez en Enderman Avec une citrouille sur la tête, il ne vous attaquera pas Donc voilà Ça pourra m'être utile dans l'End Euh... Ouais Parce que bon, si dans l'End, je regarde un Enderman Sans citrouille sur la tête et qu'il m'attaque Ça va être très difficile Euh... De le tuer sans... Sans en alerter d'autres Bon... Et puis ça peut s'enchaîner là, comme ça Bon, ici je suis en hardcore, donc Euh... J'ai pas droit à l'erreur On va dire ça comme ça Alors je continue ma route Et... Ah non, c'est un... Mouton Je ne trouve pas... Bah je ne trouve pas Je ne trouve pas de viande À part mes 4 côtelettes de porc Et mes 4 côtelettes de vache Voilà, il n'y a que des moutons partout Tiens, donc C'est vraiment, vraiment agaçant Alors... Mais on s'amuse Donc là, il est à peu près plus de midi, je crois Ouais, et euh... Voilà Alors, pour aller un petit peu plus vite Là, je vais me faire un bateau Un bateau, ouais, parce que bon Euh... Se balader dans une forêt là, comme ça C'est... C'est un peu lent Surtout que ma vision Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure La vision dans la forêt est assez... J'en ai un vision, ouais, assez réduit Donc voilà, je vais prendre un bateau Et je vais faire le tour de la plage Euh... Ouais, tout en regardant Si je ne peux pas trouver d'autres animaux Qui pourraient répondre en faveur De mon stock de nourriture Alors... Euh... Là... Bah... Il n'y a rien du tout Tout simplement Je pense que les plus loin C'est... Ah, une petite caverne C'est chouette Chouette, chouette Alors, donc si... Il est donc un peu plus de midi Je vais essayer non plus de ne pas être rentré trop tard Et... Euh... De retenir mon chemin Voilà Donc je me concentre un petit peu là Je... Je vais pas trop... Trop m'approcher des... Des côtes Euh... Ben... Tout simplement pour avoir une vue un peu plus... Euh... Plus... Plus... Un point de vue un peu... Euh... Un peu plus éloigné quoi Pour voir un peu de plus loin Même si... C'est vrai que les mobs n'apparaîtront peut-être pas A l'écran si je suis trop loin Mais euh... J'ai pas beaucoup le temps Donc il me reste actuellement moins de 5 minutes Voilà, je vais essayer quand même De... 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 Ben... De... De... De me garer ici, hein Je vais dire Et euh... D'aller chercher d'autres animaux Enfin d'autres animaux D'aller chercher ici, quoi Voilà Il y a des citrouilles Hop Par les arbres Ou par le sol C'est pareil Bon Hop Non C'était... C'est rose Ouais, c'est rose Bah c'est un mouton C'est pas un cochon Fec Merde Il y a que des moutons Là franchement Il y a que des moutons Apparemment Ah ! Une vache Ah ! Une vache Super Une vache Une vache Après, après 30 moutons Une vache Une vache Franchement Une vache C'est comme je disais dans l'épisode 1 Euh... Si je dois faire 100 mètres Enfin là, on est déjà plus qu'à 100 mètres Mais si je dois faire Une distance pour avoir les ressources qu'il me faut Ça va pas... Ça va pas super aller Ah ! Hop ! Et je prends de la petite expérience Voilà Euh... Pas de cochon, de vache ou de poulet Ou quoi que ce soit Que je puisse bouffer Et même du zombie Euh... Eh bien dans l'épisode 1 Je me rappelle aussi Qu'il y avait un endroit Qui était Plein de cochons Plus que 20 en tout cas Non, peut-être Euh... Donc voilà Je vais Je vais essayer de regagner mon bateau Puisque ces terres sont Euh... Aussi pauvres Que... Que... Que pauvres Quoi Voilà, je vais regagner mon bateau Et... Tant pis pour cette fois Je crois bien Sauf si par miracle Je vous le vois encore Et je vais aller donc Retourner là Où il y a des cochons Euh... Après avoir passé la nuit Donc voilà Là je suis Je rentre à mon abri Voilà Par le chemin Par lequel je suis venu Par le chemin Me revoici Euh... A bon port Comme... Comme j'ai utilisé ces termes Dans l'épisode 1 Je crois de me souvenir Voilà Je rebouche Ah J'ai pas mis Euh... J'ai pas mis de cuir Mais vite C'est pas bien grave Euh... Si je mets comme ça Je suis légèrement vulnérable Alors je vais le mettre là Je suis moins vulnérable Voilà En tout cas J'avais déjà creusé C'est bien Voilà Maintenant je vais mettre Cuir mon sable Pour faire des vitres Euh... Ouais J'aurai pas besoin De 34 vitres En attendant Comme je vois Que la nuit tombe Je vais toujours me recouvrir Par de la terre On n'est jamais trop prudent Aussi C'est peut-être un peu De l'hardcore Aussi Donc On va avoir une prudence maximale Euh... Alors ce que je vais faire aussi C'est me créer une poubelle Tant donné que je pense que Il y a Par exemple L'œil d'araignée Qui est inutile Tout simplement Et des pélusées Pélusées Les champignons Ça peut m'être utile Là la viande de zombie Ben non Non puisque Je vais Demain Enfin demain Quand il fera jour Je vais Je vais en chercher Donc ça c'est Ouais Bon mais vite Requiz Donc question bouffe Je suis Je suis en sécurité Voilà Sauf si Sauf si les cochons ont disparu Ça c'est C'est un autre problème Voilà Donc je vais commencer A poser les vitres J'en ai 10 Je crois que ce sera assez On verra Au pire ça cuit encore Je pose Je l'ai dit Je pose comme ça De manière à être Assez bien En sécurité Et pouvoir peut-être Taper aussi Voilà S'il y en a qui sont coincés Dans la crevasse Enfin Dans la petite tranchée On verra On verra De toute façon L'objectif N'est pas N'est pas De frapper Des mobs C'est juste De se mettre à l'abri Et de survivre A tout prix Même si un creeper Est coincé Là C'est pas Pas obligé D'aller le frapper Voilà Je vais A présent La nuit est tombée Attention Faut être prudent Voilà Ça va Y'a pas de mob Tiens Ma mine S'est fait Regouchée Par le gravier Descendu Bah je vais Je vais creuser Ce gravier Je vais me refaire Une peine Là vite fait Donc Ce que je vais faire C'est Que j'y repense Là maintenant La hauteur Pour descendre Jusqu'à la mine Est un petit peu Trop petite Donc ce que je vais faire C'est Creuser Un deux hauteurs En plus Simplement Alors ce qui m'embête C'est quand même Un peu le gravier Qui est là Et qui tombe Vous voyez Ça rebouche ma mine En même temps Il faut que je sois Très prudent Et que je regarde Si Ça ne débouche pas Directement Sur l'extérieur Voilà Il y aurait un risque De creeper Qui me tombe Sur la tête Etc Je pense pas Qu'il y ait le gravier A la surface De toute façon Enfin Autant être prudent Jusqu'au bout Donc voilà Je vais Rajouter un deux hauteurs Pour descendre à la mine Ça ira plus vite Et pour descendre Et pour monter Et je pense que Cette séquence Oula Il y a une caverne à côté Donc Je pense que cette séquence Je vais L'accélérer Sinon Je vais aussi Éviter Très fortement L'exploration De cavernes Et Bon voilà Je vais devoir Éliminer Et rapporter des ressources Et je vais me concentrer A mon avis Spécialement Sur le minage optimisé Parce que les cavernes C'est excessivement dangereux Voilà Mais vraiment Vraiment dangereux Surtout pour de l'hardcore Donc voilà Alors là Je vais Je vais creuser Creuser Jusqu'à la couche 10 Au moins Et puis Et puis voilà Me préparer Donc au minage optimisé Ouais Donc Je fais ça En attendant Que le jour se lève Et quand le jour Se lèvera Je J'irai chercher Les cavernes C'est bien dangereux Tout ça Ouais Je rebouche directement Là Il n'y a pas de Pas hésiter Sans problème Je rebouche Ça c'est clair Je ne veux pas aller l'explorer Non Franchement C'est trop dangereux Ça ne vaut pas la peine Non Ça ne vaut pas la peine Voilà Qu'est-ce que je veux dire Donc Ah oui Pour la nuit Donc Je vais aller Creuser Jusque Ce qu'il faut Et puis Le jour J'irai chercher Les cochons Je me répète Un petit peu C'est pas grave Ça me fait quand même Un petit peu peur Même si Même si Je suis Entre Entre 4 blocs On va dire Là je prends le charbon 4 rappel 5 6 9 13 31 23 18 19 25 Alors, me revoici de la mine, et donc il fait jour, voilà, donc ça fait, je regarde où est le soleil, je le vois pas, bon tant pis, donc à peu près dix minutes que je suis, si pas dix minutes, pile, puisque j'ai pas vu le soleil, donc voilà, je vais me faire cuire un petit peu ma viande, et la viande, les trois petites côtelettes que la vache m'a donnée, j'étais en train de réfléchir à d'où est-ce que ça provenait, enfin bref, donc là je suis parti pour aller chercher du cochon de bon matin, voilà, je vais chercher le cochon, donc, je ne sais pas où j'ai coupé la vidéo, euh, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais en gros, je vais donc rechercher le cochon de l'épisode, ouais ça je vous ai dit, ok, pas de problème, d'accord, donc voilà, euh, je crois qu'il faut contourner la montagne, oui, on avait traversé une montagne à pied, à pied, sans bois et tout le bazar, ouais, ouais, donc j'étais descendu la montagne, enfin descendu, enfin en tout cas, j'avais trouvé le biome juste après, voilà, là je vais, euh, retrouver le très précieux cochon, c'est Nagar's Comeback, ok, ça va, je sors, donc voilà, ça doit être à peu près là, ouais, là-bas, si je vois un cochon, hein, ce serait peut-être chouette, et rassurant, bon, ça va, j'ai encore de la bouffe, mais, alors, où êtes-vous mes petits cochons, je ne vais pas vous manger, hein, en voilà un, en voilà deux, ouais, deux, je crois, ouais, d'accord, c'est deux, ça fait deux, je laisse mon bateau ici, voilà, il serait bien, hein, et je vais, euh, trouver quelques cochons, voilà, voilà, alors ça c'est un grand avantage du mode hardcore, c'est que, eh bien, euh, on tue, on peut tuer tous les animaux, enfin, principe, enfin, dans cet objectif, dans l'objectif qui est le mien, de tuer et le dragon, euh, je vais pas aller faire, commencer à faire des élevages et tout ça, voilà, là, disons que c'est un aller simple, voilà, je vais, je vais tous les tuer, enfin, j'ai tué tous ceux que je vois, en tout cas, c'est toi aussi donne-moi tes côtelettes voilà c'est bien il doit y en avoir ah et on a encore ici un petit peu plus d'ici j'en vois deux je veux la prendre aussi et celui-là il me replonge dans le lac pourquoi pas déjà que c'est dur d'en sortir voilà de retour la terre ferme voilà je vais je crois qu'il y en avait quand même plus que ça ouais tiens je me demande si c'est ici c'est ici que que j'ai pris mon premier arbre je crois ouais ouais et apparemment les cubes les cubes ont stocké de chargés voilà quoi les loot n'ont pas disparu pourtant ça fait ça fait assez longtemps enfin bref tant pis tant mieux enfin je sais pas voilà donc je crois qu'il y avait des cochons par là je vais y aller et essayer d'aller me choper de la bouffe sans peut-être trop courir parce que voilà il faudrait pas que j'aie faim inutilement il faut moins que j'aie temps de faire cuire ce cochon voilà ah quelqu'un qui donne une piste un traître ok ça va je vais arrêter ça je suis en forme euh 2 3 4 5 100 et 6 6 cochons si chacun pouvait me donner une cochette ici l'un donne deux l'autre en donne un j'en ai déjà trois ah ça va ils sont généreux ah ouais là faut faire gaffe euh caverne caverne alerte caverne pas d'un plus dense ça va je m'en vais euh autant en pas rester voilà on va pas prendre de risques inutilement on est euh qu'à l'épisode 2 aussi faudrait pas que je meure maintenant par contre celui-là il a eu un sacré coup d'été ok alors voilà je vais continuer euh la boucherie hop oh oh ... 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